Bienvenue sur le podcast FRG dans lequel on forge notre mind ainsi que le tien. Aujourd'hui, on va vous parler de l'insécurité, de l'inconfort, puis aussi peut-être de s'exposer à cet inconfort-là un petit peu plus. La situation dans laquelle on vit présentement avec le virus, puis de quelle façon on y répond à ces inconforts qui nous sont vraiment proposés, je pense, parce qu'on a tout le temps le choix d'y aller, de vivre l'expérience à 100%, ou juste de se bloquer, puis de ne pas être vivant finalement. Puis on parle beaucoup de la santé dans le sens de, tu sais, quel message qu'on envoie nous en fermant le gym, quel message qu'on envoie en tant que société, en fait, tu sais, qu'on se dit, on fait toutes ces actions-là, tout fermer ces commerces-là pour la santé de nos citoyens. On essaie de protéger tout le monde, mais en essayant de protéger tout le monde, peut-être qu'on fait dépérir comme plein de gens qui induisent dans l'alcool, induisent dans une alimentation pauvre, puis c'est ça, on les restreint un petit peu à ça. Puis je pense que le message qu'on envoie en encourageant plein de maladies, en fait, en disant que la cigarette, c'est correct, l'alcool, c'est correct, le sucre, c'est correct, les carbs, c'est correct, mais t'entraîner dans un centre d'entraînement va vraiment mettre ta vie en péril. Donc je pense qu'il y a un peu un message qui n'est pas aligné dans ça, puis nous, on aimerait ça rétabler ce message-là, puis s'assurer que, en fait, mettre les coachs où est-ce qu'on se doit d'être, puis mettre les centres d'entraînement où est-ce qu'ils se doivent être, qui est promouvoir la santé. Parce qu'on est un des seuls établissements, je pense, qui a ce pouvoir-là de vraiment promouvoir la santé. Donc si vous avez, mettons, la santé à cœur, puis c'est de quoi vraiment qui vous tient, puis vous voyez que le message est un petit peu discontinu, là, puis erroné dans ce qu'est-ce qu'on vit présentement, puis on n'encourage pas vraiment la santé, bien prenez le temps d'écouter le podcast qui suit, où est-ce qu'on détaille vraiment notre vision de la chose, puis sur quelle valeur la force se tient, puis vous allez comprendre mieux peut-être nos décisions, puis peut-être que vous allez éclaircir un petit peu plus votre vision des choses, votre perception. Ça fait beau en masse, les feuilles dans les arbres, il fait chaud, on est bien. C'est ça, oui, oui, on est vraiment bien, puis je voulais qu'on commence le podcast avec cette petite pensée-là, juste de dire, OK, il fait beau, il fait chaud, puis là, qu'est-ce qu'on entend, mettons, bref, j'ai entendu ça hier à cause que j'ai entendu la radio rapidement, puis c'est comme là, on parle de canicule, ou on parle « il fait donc bien chaud », puis on se plaint vraiment de la beauté de la nature, ça reprend, là, on est en main, comme les feuilles des arbres poussent, ça n'a pas de sens, c'est quasiment, c'est plusieurs centimètres par jour si tu t'arrêtes à les observer. Puis, les fleurs recommencent, tu as les lilas qui fleurissent, tu as tous les senteurs qui embaument vraiment notre environnement, puis après ça, nous, les humains, sur quoi on focus, c'est « ah, il fait donc bien chaud », tu sais, puis OK, bon, bien vite, là, comme il faut que je parte mon air climatisé, puis on ferme toutes les fenêtres, on se bloque du monde, puis comme il faut juste que je sois bien. Puis, ça me purge, vraiment. Ça vient vraiment me chercher au plus profond de mon être, là, juste hier, quand j'étais en voiture, je faisais les livraisons, j'étais en ville, donc je ne roule pas bien, bien vite, j'avais toutes les fenêtres ouvertes, il y avait le placebo qui était en char, il suffoquait quasiment, on ne roulait pas bien, bien vite, donc on n'avait pas beaucoup d'air, mais juste l'air qu'on était capable d'avoir, bien, c'était d'être reconnaissant pour cet air chaud-là. Puis de voir qu'aujourd'hui, j'ai été capable de sortir de ma maison, sans passer comme cinq minutes, à mettre mes bottes, à mettre ma tuque, tu sais, mettre tout ton accoutrement, ça aussi, comme la première fois que tu peux sortir dehors juste nu-pied, sans rien, c'est tellement le fun. C'est, on dirait que c'est léger, ça fait du bien. Puis là, bien, on se bloque de tous ces petits cadeaux-là que la nature nous donne. Bien, je pense que ça prouve à quel point, justement, le fait qu'on soit rendu extrêmement confortable, comme on n'est pas plus heureux. C'est pas ça le problème, le problème, c'est pas plus qu'on va être confortable, plus qu'on va être heureux, c'est même comme inversement proportionnel. Si, tu sais, justement, on le voit là avec, tu sais, on reçoit 2000 piastres par mois pour rester chez nous. Penses-tu que les gens ont envie de recommencer à travailler tant que ça, tu sais, pour ceux qui ne travaillent pas, ils sont là chez eux à rien faire, puis ils reçoivent l'argent. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de… ça ne tente pas de commencer nécessairement à retourner là-dedans, puis à… À t'exposer. Bien, surtout si tu n'aimais pas ce que tu faisais en premier, ça, c'est une chose. Tu sais, je pense que la raison pour laquelle on n'arrête pas de faire ce qu'on fait présentement, bien, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, puis on le ferait qu'on soit payé ou pas, tu sais. J'écoutais un podcast de Julien Pinault qui parlait, tu sais, comment que plus que tu donnes quelque chose à un système, plus qu'il le prend. Puis ça, c'est un peu notre ignorance des systèmes, en fait, comme de toute la complexité qui existe là-dedans. Il parlait d'en Afrique, tu sais, quand qu'on… parce que lui, il habite en Afrique, puis il parlait pour l'avoir vu de ses propres yeux, puis ce n'est pas nécessairement de la conspiration, mais tu sais, quand tu vas de bon cœur, dire, OK, bien, ce village-là, mettons, on a besoin de 200 paires de souliers, tu sais, de bon cœur, tu donnes 200 paires de souliers-là, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une personne dans ce village-là qui est là, puis qui est un peu le dealer de ce village-là, qui vend tout, qu'est-ce que le village a de besoin, mais tout, tu sais, pas juste des souliers. Puis après ça, le fait que nous, généreusement, on donne des souliers, bien, on enlève sa job à lui parce qu'il perd une quantité énorme de profit, fait qu'il se déplace dans un autre village. Fait que le village se retrouve avec plein de paires de souliers, mais puis rien d'autre. Puis après ça, bien, tranquillement, le village se démentibule, puis comme... Fait que, tu sais, je pense qu'on n'est pas nécessairement conscients de ce qu'on fait, puis tout ça pour amener un peu notre point pourquoi on ouvre le gym, parce que c'est important. Je pense qu'on ne comprend pas l'importance que les centres d'entraînement ont dans un système, entre autres, pour développer un petit peu cette résilience-là, puis apprendre que ce n'est pas nécessairement en restant confortable qu'on va finir par être heureux. On est heureux avec les petits plaisirs de la vie, mais comme c'est tellement éphémère. Oui, mais je suis sûr et certain que ces gens-là, s'ils se posaient vraiment la question, puis qu'ils se regardaient vraiment, ils se diraient, puis ils s'avoueraient qu'ils ne sont pas confortables du tout. Juste de voir, mettons, hier, une personne dans sa voiture, les vitres fermées, avec son masque, je ne peux pas me dire que cette personne-là est confortable. Elle n'est vraiment pas confortable, elle a peur, elle est incapable de... de résister à la chaleur, d'y prendre, justement, plaisir à cette chaleur-là. Puis tu t'enfermes dans un monde qui est stérile, tu t'enfermes dans un monde qui est vide, qui est entouré par la peur, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on souffre plusieurs fois au lieu de juste une fois quand ça arrive, mettons. Tu sais, il y a l'événement qui se passe. OK, tu peux avoir de la douleur, tu peux justement ressentir ce qu'il y a à ressentir là-dedans. Mais après ça, c'est un choix. C'est un choix d'entretenir cette douleur-là. Là, ça devient de la souffrance. Puis c'est un peu la même chose au début, tu sais. Comme c'est pas encore arrivé, mais là, ouh, tu sais, tu te protèges vraiment gros, puis tu appréhendes ce qui va se passer. T'es dans ta tête, tu supposes des trucs, puis t'es vraiment pas là. Puis tu souffres. Puis je pense que c'est une des choses que les animaux pourraient nous apprendre, tu sais. Mais si on les regardait vraiment, si on regardait encore plus la nature, c'est là. C'est dans le moment présent. Puis nous, on est tout le temps ailleurs, à vouloir tout prévoir. Parce que oui, c'est une de nos caractéristiques, mais je pense qu'en le sachant qu'on essaie tout le temps d'améliorer nos chances de survie, bien comme, utilise-les de ton côté plutôt qu'elles, elles t'utilisent pour… Puis sache que c'est vraiment juste ça. Tu sais, t'as un mécanisme en-dedans de toi qui fait des prédictions, qui dit, « Si je fais ça, je vais sûrement mourir. » Mais la plupart du temps, c'est pas la bonne réponse. Tu vas pas sûrement mourir. Tu te rends compte que quand tu poses l'action, tu te dis tout le temps, « Crime, bien plus de peur que de mal. » Ou tu sais, « C'était vraiment pas si pire que ça. » Puis après ça, si tu comprends comment tu fonctionnes, bien tu peux appliquer ça dans toutes les sphères de ta vie. Puis tu sais, comprendre que du moment que t'es en mouvement, dans l'action, ça va tout le temps mieux. Mais quand t'es juste là en train de rationaliser tout ce qui pourrait se passer, comme c'est sûr que ça va pas bien. Puis c'est sûr que tu crées des pires qui existent même pas. Je me suis acheté le livre de George Orwell. Hum hum. 1984? Ouais, parce que je veux le lire. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ce futur-là où on se fait comme vraiment observer par tout, par nos télés, nos frigidaires, puis ces affaires-là. Puis c'est le gouvernement qui contrôle, puis le gouvernement est donc méchant, puis comme il veut vraiment le contrôle absolu sur le monde. Puis les citoyens sont là en train de comme résister, puis ils veulent pas ça. Puis moi, on dirait que c'est un futur que j'ai pas envie de vivre, puis que je vois qu'il y a une possibilité de ça. Mais comme la possibilité me frappe encore plus, quand c'est même pas le gouvernement qui nous opprime tant que ça, on s'opprime nous-mêmes. On est là à se faire peur, à dire, tu sais, comme il faut respecter la loi, il faut pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit. Puis tu sais, on se rend compte que quand on le fait, bien les conséquences ne sont pas là. Tu sais, c'est pas les... Tu sais, en ouvrant le gym, puis en allant s'entraîner dehors, ou partiellement dedans, peu importe, tu sais, il y a des policiers, là, tu sais, qui s'entraînent ici. Puis ils me disent, là, on veut dire, on sera pas dérangé, on va se faire donner un avertissement, puis à la limite, c'est des gens, je pense, qui sont vraiment compréhensifs, puis il y en a un de temps en temps que c'est sûr qu'il est là, puis il a peut-être vécu des traumatismes, puis je pense qu'il abuse un peu de son pouvoir, mais ça, il y en a dans tous les métiers, tu sais. Puis nous, on se crée des peurs un petit peu avec ça, en se disant, bon, bien là, tu sais, si on se fait pognier, on se fait donner une amende, puis là, on se fait fermer le centre pendant un chèvre combien de temps, je suis comme, tu sais, c'est des possibilités qui existent, qu'on est prêt à courir pour démontrer ce sur quoi on se tient, tu sais. On reconnaît l'importance d'un gym, puis ce que ça peut faire à l'humain, l'impact positif que ça a sur la santé. Puis après ça, on se dit, on va fermer tout ça, on va fermer tous les commerces. Pour la santé, il faut vraiment protéger les gens, protéger comme... Puis tu sais, en bout de ligne, je l'ai écrit un peu hier, mais tu sais, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est se protéger de nous-mêmes, tu sais. Savoir que si on avait vraiment la santé à cœur, on bannirait les cigarettes, on bannirait comme 75 % des produits que c'est tablettes d'épicerie qui ont du sucre ajouté dedans, on enlèverait les McDo des rues, tu sais. Mais clairement, notre intention, c'est vraiment pas la santé. Puis moi, c'est ça qui... Non, ça fait aucun sens. Puis moi, c'est ça qui me frappe. Je suis comme... Tu sais, arrêtez de faire propager ce message-là, que c'est à propos de la santé, puis on va fermer les gyms. Nous, on va le propager. On va ouvrir les gyms, puis on va dire que c'est à propos de la santé. Parce que votre message, faites pas avec ce que vous faites. Puis à partir de là, bien, c'est un peu pour ça qu'on existe. Je pense que l'opportunité est là de vraiment enseigner aux gens ce qu'on connaît sur la santé. Puis je pense qu'il y a pas beaucoup d'établissements qui ont ce pouvoir-là, d'enseigner vraiment, comme, la santé. Parce que la science, ça évolue vraiment vite, puis ça prend des individus qui ont envie de garder le pace avec la science, en fait, qui ont envie de s'instruire, puis qui testent sur eux-mêmes avant de prescrire ça, tu sais. Je veux dire, si je me sentirais vraiment mal, mettons, être un médecin, puis prescrire des antidépresseurs, quand moi-même, j'en prends pas, parce qu'il y a d'autres solutions de un, puis c'est sûr qu'en 10 minutes non plus, tu peux pas prescrire la santé. Comme, ça se fait pas. Fait que tu fais avec ce que t'as, tu fais avec ce que le système te permet de faire, mais justement, je pense que leur rôle, c'est peut-être pas nécessairement de prescrire la santé, c'est de, comme, guérir les... empêcher les cas extrêmes, là, de se rendre encore plus aux extrêmes. Puis à partir de là, bien, pour revenir à ce que je disais un peu plus au, mettons, au début, bien, on essaie de se protéger de nous-mêmes parce qu'on s'est amené là, vers une crise de la santé, que la majorité de la population est pas en santé. Fait qu'on pense que des masques, puis de la distanciation sociale, ça va nous protéger. Mais ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est bâtir la personne qu'on est à défaut d'essayer de protéger la personne faible qu'on est. Tu sais, qu'est-ce que tu penses, mettons, de la... de où est-ce qu'on s'en va en tant que société, tu sais, avec tous nos réseaux sociaux qui nous amènent à avoir de la gratification instantanée, tu sais. On dirait que tout, tu sais, bien, là, 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 maintenant, bien, là, c'est un petit peu ça aussi la solution, tu sais. La solution, bien, comme, c'est juste, porte un masque, puis fais la distanciation sociale, sociale, puis ça va être réglé, ton problème. Tu sais, t'auras plus besoin de... Tu vas être... Tout va être réglé. Puis hier, j'entendais quelqu'un qui disait, « Bien, tu sais, moi, il n'y en a pas de problème, là, comme je vais me tenir à deux mètres, puis c'est pas ça, le problème. » Tu sais, c'est beaucoup plus profond. La solution, c'est toi devenir l'être humain comme résilient à ce qui va essayer de te tuer, dans le fond. Puis là, on est vraiment passif dans notre façon de penser. On ne veut vraiment pas se dire, bien... On n'a pas envie de se questionner. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on ne veut pas revenir en arrière puis se dire, bien, c'est vrai, tu sais, j'ai un peu négligé ma santé. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? Parce qu'on le sait très bien, là, après, comme, quelques semaines d'entraînement, tu vas en ressentir les bienfaits, là, comme tu n'es jamais bien senti. Mais c'est quelques semaines. Mais ça, c'est de l'effort, c'est de l'action. Comme, tu dois mettre le pied dans le gym. Tu dois, comme, oui, avoir chaud. Tu dois être inconfortable. Mais tu vas tellement te sentir... En fait, tu vas être différent. Tu vas changer complètement. Tu vas être un humain, comme, à l'opposé. Si je prends, par exemple, Marc, qui m'impressionne vraiment. Avant, hier, j'ai vu une photo de lui avant. Puis il faisait des choses, là. Comme, il ne s'est pas assis sur ses fesses à rien faire. Après, comme, je ne suis même pas capable de le reconnaître. Il était vraiment, bref, très, très, très gros, là. Puis, comme, il s'est mis en action. Il a fait du mouvement. Il a fait des activités. Il a commencé à prendre soin de lui. Puis maintenant, comme, tu jurerais qu'il a tout le temps été de même. Puis ses conditions, comme, de santé, bien, il sent nécessairement, je pense, s'améliorer ultra beaucoup de ce temps-ci. Parce que là, il y a comme un petit plateau. Mais, comme, ses conditions de santé ne l'affectent plus comme il l'affectait. Puis il n'est plus considéré comme étant un diabétique parce qu'il a pris sa santé en main. Mais il y a plein de gens qui auraient juste, comme, ah, je suis gros. Bien, comme, ah oui, genre, enlève-moi ça, vite. C'est quoi l'autre affaire? Enlève-moi une partie d'intestin. Tu sais, puis, ça n'a pas rapport. Tu sais, tu n'as rien changé de tes habitudes. Tu vas tout reprendre après. Tu sais, Marc, il a changé de personne. Ce n'est plus la même personne. Comme, il n'a plus les mêmes habitudes. Puis, il le ressent. Puis, il n'a pas envie de revenir en arrière. Alors, toi, quand tu vas du jour au lendemain, comme, être différent, puis sans avoir travaillé pour, tu n'as rien appris. Puis, tu vas vraiment juste, je ne sais pas comment tu te sens, en fait, comment tu peux te sentir de juste savoir que ta seule solution, c'est finalement de, comme, agir facilement, de prendre le chemin facile. Parce que c'est carrément ça. On t'offre un chemin facile. C'est un peu de dépendre, tu sais, des autres, de dépendre d'une opération pour que tu ailles mieux, tu sais. Puis, je pense que c'est ça qu'on veut ramener, c'est de l'autonomie. C'est que les gens se rendent compte, tu sais, je suis capable de plus. Je suis capable de... Je suis capable de demander plus de moi. Je suis capable de demander mieux de moi. Puis, c'est vers là que j'aimerais qu'on s'en aille en tant que futur. Je pense que, tu sais, tu me demandais un peu quel futur que je vois là-dedans avec les réseaux sociaux et tout. Je pense qu'il y a tellement une belle opportunité d'envoyer un message puis changer ce qu'on cherche à faire. Puis, à partir de là, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir un shift en 2020. Puis, tu sais, on en parle souvent, là, tu sais, ça change. Puis, j'essaie de rester vraiment optimiste là-dedans. Tu sais, de me dire qu'on peut, comme, changer les choses. Parce que là, clairement, on travaille à colmater des systèmes qui ne fonctionnent pas. On travaille à protéger tout ce qu'on a créé, juste pour notre égo ou quoi que ce soit. C'est un peu le même principe, tu sais, la personne qui va aller chercher une opération ou quoi que ce soit pour perdre le poids qu'elle a à perdre. Mais, en bout de ligne, elle est la même personne. Elle est la même personne qui a les mêmes habitudes destructives. Elle n'a rien appris sur elle. Puis, après ça, elle va continuer à avoir les mêmes habitudes destructives. Ce n'est pas vrai que tu te fais faire une opération. Tu te regardes, tu es comme, oh, tu sais, là, je m'aime. Puis, je pense que c'est... On fait le chemin inverse, tu sais. On n'est pas en train de vouloir changer parce qu'on se déteste, tu sais. C'est le contraire, tu sais. On devrait commencer par sa main puis se faire comme, bien, je mérite mieux que ça, tu sais. Tu sais, pourquoi je me fais aussi mal que ça? Pourquoi je n'ai pas envie que ma vie aille mieux? Parce que, clairement, les actions que je pose m'ont amené exactement où je suis présentement. Puis, je pense que c'est de prendre cette responsabilité-là puis chercher à responsabiliser le monde sur leur santé. de responsabiliser, tu sais, comme la société, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on promouvoit? Tu sais, je veux dire, les sacs, là, font les chiffres monstres, là. Bien, c'est de quoi qu'on encourage en tant que société? On est comme, bon, bien, parfait, tu sais. Allez-y, allez dépenser votre argent là-dedans. C'est là, c'est correct, c'est légal. Mais ouvrir ton gym, c'est pas légal, par exemple. Tu sais, à quel point... J'ai l'impression qu'on est juste aveugle. Tu sais, on se rend pas compte, les messages qu'on envoie, tu sais, on... Même si t'as pas nécessairement la capacité de lire entre les lignes, quand même, il y a un message qui est là, puis il t'affecte toi, puis t'es comme, bon, bien oui, tu sais, on accepte ça, l'alcool, on accepte ça, tous les produits à l'épicerie remplis de sucre. Tu sais, de quoi qu'on accepte collectivement? Non, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on écope pour ce qu'on a fait pour les 10 dernières années. Fait qu'à partir de là, est-ce que la solution, ça va être de porter des masques en tout temps, puis se dire, ah, bien, c'est parce qu'il faut se protéger du virus. Bien non, tu sais, le virus fait juste mettre en lumière tous les problèmes qu'on avait déjà. Puis c'est la même chose avec une maladie dégénérative, c'est la même chose avec l'obésité, c'est la même chose avec, comme, les cancers, à la limite. Tu sais, tu peux te dire, j'ai attrapé un cancer, puis c'était pas de ma faute. Puis à partir de là, tu peux être à la merci de la médecine qui, je ne sais pas si elle est vraiment, tu sais, elle est là pour traiter des cas aigus, sauf que la médecine est plus avancée que jamais, puis on est moins en santé que jamais. Fait qu'il y a une part de responsabilité qui nous revient à nous. Oui, mais comme tu as dit, la médecine est là pour traiter des cas aigus. Le cancer, c'est un... Oui, mais c'est ça, sa job, c'est pas de te mettre en santé, tu sais, c'est vraiment un... Puis je pense qu'on a confondu un peu la médecine avec santé ou quelque chose du genre, il y a dû avoir, comme, des liaisons, puis on a fait des liens dans nos têtes, mais c'est clairement pas synonyme de santé, puis on va prendre soin de tes maladies, dans le fond. Je pense qu'on en a parlé, il y a deux podcasts, donner des sous aux gens qui viennent s'entraîner, « Tiens, tu vas tellement économiser, mettons, le système en faisant ça, puis tout le monde va juste être plus résilient, plus en santé, puis plus heureux. » Parce que quand tu es capable de faire des choses... En fait, quand tu sens que tu es... Tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner d'une certaine façon, puis moi, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est comme transcender, genre, le domaine du possible qui est pour moi. Ça me vient vraiment me chercher quand je ne suis pas capable de faire une chose. Puis de savoir que, bon, mais avec du travail, tu vas être capable de faire des choses qui, présentement, sont impossibles, mais moi, ça m'inspire au plus haut point, puis j'ai juste envie que tout le monde soit capable de vivre ça aussi. Oui, parce que je pense que c'est ça, c'est qu'on peut tout le vivre, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est juste de... Tu sais, on sait en-dedans qu'on se sent bien. Je sais que je peux être mieux encore. Sauf que, des fois, justement, tu regardes les gens faire les trucs un peu avec les mains, puis juste suivre les consignes, puis obéir, puis faire comme... Tu sais, j'ai l'impression qu'on a créé notre propre chance, tu sais. On s'est arrangé pour se mettre dans des situations qui nous ont fait progresser, puis là, présentement, on est capable de voir vraiment ce qui se passe avec un peu plus de recul, puis réfléchir là-dessus. On a le temps de faire ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on a priorisées dans notre vie. De s'asseoir, prendre le temps, réfléchir, s'observer, observer notre corps, comment il fonctionne, comme avoir notre santé à cœur, parce qu'on n'était pas pris avec des dettes à l'infini, parce qu'on n'était pas... Parce qu'on n'a pas encore d'enfants, parce que, tu sais, pour plein de raisons. Puis je pense que c'est de voir, justement, de continuer à faire ce qu'on fait, puis de redonner pour les gens qui n'ont pas nécessairement le temps, pour l'instant, de faire toutes ces choses-là. De au moins leur dire... Leur pointer vers une direction, faire comme... Cette option-là existe, tu sais. On la vit depuis plusieurs années. On est en santé, on est bien, puis on vit bien avec nous-mêmes, puis on dort bien à chaque soir. Parce que c'est un peu le... C'est un autre mal, un peu, de notre société, là. Comme le sommeil, puis l'anxiété, puis la dépression. Tout ça, c'est en train de monter. Je pense que ça prend des gens qui continuent à l'expérimenter, mettons, dans un centre d'entraînement. On peut régler tous ces cas-là. C'est sûr que ça prend de l'énergie. Mais, tu sais, on a besoin de... Moins de pilules, plus de coach, tu sais. Plus d'enseignement, plus d'éducation, qui est vraiment, tu sais, comment fonctionne ton corps. Un exemple, tu sais, qui me fait capoter encore, puis c'est sûr que ça va rester dans l'industrie pendant un moment, là. Bien, c'est l'acide lactique. Tu sais, comment que pendant 100 ans, on a pensé que l'acide lactique, c'est un déchet que les muscles produisent. Puis là, présentement, bien, il y a des études qui sortent, puis il y a Julien Pinot qui en a posté une hier, puis il parle beaucoup de ça. Puis, tu sais, Dieu merci que ce gars-là existe pour déchiffrer tout ça avec intégrité. Parce que, justement, l'acide lactique, comment qu'on a trouvé ça? On a trouvé ça en mettant un électrode sur une cuisse de grenouille, sans son corps, puis à partir de là, on l'a fait shaker un peu, il s'est produit de l'acide lactique, puis on a dit, bien, parfait, l'acide lactique, c'est un déchet du corps. Quand le corps est en mouvement. Déchet sécrété par les muscles. Oui. Sauf qu'il manquait le corps. Puis maintenant, on se rend compte que, justement, les lactates, c'est le carburant, pour que le corps fonctionne. Fait qu'en fait, on peut voir un peu, mettons, comme le glucose, comme le pétrole, lactate comme l'essence. Puis à partir de là, bien, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça dit que l'énergie, c'est toi qui la crée. Elle provient de ton corps quand il est en mouvement. Fait que plus que tu bouges, plus que tu produis de lactate, plus que tu peux utiliser des lactates pour bien faire fonctionner ton corps et ton cerveau. C'est surtout le cerveau aussi, je pense, qu'il utilise énormément le lactate. C'est hot, quand tu vois que tu te mens en mouvement, tu produis de lactate, puis ça s'en va directement comme là. Puis ça, je l'expérimente comme ces temps-ci. Hier matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais aller créer le direct, parce que j'essaie de changer ma routine un peu à tous les matins, pour pas que tout le temps, ce soit la même chose. Puis j'expérimente, en fait. Puis j'avais tous les yeux gommés, puis là, j'essayais de taper, puis ma tête ne fonctionnait pas. Je me suis dit, bon, bien, je vais aller bouger, parce que ça doit être ça qui me manque. Fait que j'étais allé dehors, j'ai marché un peu, après ça, bien, j'ai écouté ce qui se passait en dedans de moi, je me suis dit, cours. Je me suis mis à courir, tu sais. Puis justement, j'ai fait le taux du bloc, puis je faisais des sprints comme ça, puis quand je n'étais plus capable de respirer par mon nez, où je sentais que mes muscles, comme c'était assez pour un matin, je veux dire, de 5 ans et demie, je sortais du lait. Puis là, je ralentissais, puis je me concentrais sur ma respiration, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mieux, puis j'essaie de la ralentir, puis j'essaie d'être prêt de plus en plus vite à refaire un sprint, puis à sprinter de plus en plus longtemps avec de plus en plus d'intensité. Puis quand je suis rentré chez nous, bien, crime, j'étais allé dans la douche froide direct, j'ai mis ça, après ça, je me suis mis à taper, puis ça y allait, là. Je suis comme, à quel point c'est tellement un remède simple? C'est sûr que ça prend un déploiement d'énergie, puis c'est un peu ce qui est paradoxal de déployer de l'énergie pour créer de l'énergie. Sauf que quand tu le sais, quand tu l'expérimentes, quand tu vois que ça fonctionne, puis quand tu vois que tu es mieux après, tu es plus productif, tu es plus clair, tu es plus comme sain d'esprit, puis comme tes pensées sont en ordre, puis tu es juste une meilleure personne en bout de ligne parce que tu fais toutes les choses mieux, bien, tu as envie de recommencer l'expérience. Sauf que quand tu... Je pense que ça, c'est un autre problème qu'on a aussi, on veut tout le temps une réponse noire ou blanche, puis quand on lit des études, bien, en fait, on ne manque pas d'études, on en a parlé, il ne manque pas d'informations. Comme si c'était juste l'information qui manquait, on serait tous déjà en santé parce que toute l'information pour être en santé est là. Mais je pense que ce qui manque, c'est des expériences. Il manque des endroits comme les nôtres qui vont créer une expérience pour que tu la vives, puis après ça, tu te rendes compte que l'événement en soi, la façon que tu l'as perçu, va te faire changer. Puis ça, c'est une autre chose qu'on apprend qui est une science vraiment récente qui est l'épigénétique, qui nous dit la perception que tu as de l'événement, pour revenir à ce que tu disais au début, c'est l'événement en soi, c'est l'expérience, c'est ce qui te permet de créer un concept dans ta tête, puis après ça, tu te dis, bon, bien, parfait, maintenant, comme mes concepts se sont rebâtis, puis là, je vis selon ce concept-là. Mais si tu ne le sais pas, mettons, que tu peux te sentir mieux à t'entraîner, ou tu le fais juste, mettons, pour ton physique, puis tu fermes à toutes les autres portes qui existent, bien, c'est sûr qu'un moment donné, ça devient difficile à aller au gym, parce que si tu penses que tu viens juste là pour perdre du poids, puis sans penser que tu es vraiment en train de changer la personne que tu es, puis c'est ça qui est important au fond, bien, ça se peut que tu t'offres une semaine, deux semaines. Bien, parce qu'il est où ton focus? Il est sur ce que tu ressentes dans le miroir, puis si un matin, tu ne ressembles pas nécessairement à ce que tu souhaites ressembler, tu n'iras pas au gym, ou tu vas être dépressif, ou tu vas juste vraiment te faire mal au gym parce que tu vas te punir, parce que tu ne ressembles pas à ce que tu veux ressembler, puis tu vas juste renforcer un peu cette mauvaise habitude. Vraiment, même si tu vas au gym, c'est une mauvaise habitude, là. Comme tu y vas pas parce que tu as envie, puis pas parce que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Puis je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut tout le temps que ce soit le fun au gym ou que tu aies du plaisir, tu sais. Ce n'est pas bien le fun. En fait, ça dépend comment tu t'entraînes, mais je sais que quand je fais un training tout à l'heure, ce n'était pas le fun. Il n'y avait rien de le fun dans pousser l'intensité à ce niveau-là. Sauf qu'après ça, tu t'observes, puis tu te dis, « Bon, bien, comment j'ai réagi quand c'est devenu difficile? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai continué à aller plus fort? Est-ce que je me suis dit, « Bon, je suis capable de surmonter ça? » où je me suis dit, « Ah, ça fait mal. » Puis j'ai arrêté, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on encourage présentement? On encourage le confort. On encourage, comme, « Voici 2000 $. Fais rien. Reste chez vous. » Comme, « Tu sauves l'humanité présentement. » Puis c'est le message qu'on envoie. Puis on fait juste être de plus en plus confortable. Puis pour en revenir à la perception, bien, c'est exactement ça. Moi, quand je remets tantôt, puis c'était vraiment difficile, je me disais, « Présentement, tu es en train de créer du lactate. » Puis comme, plus que tu es capable d'en créer, plus que tu vas finir par performer plus tard. Comme, c'est un… C'est le contraire, en fait, de la gratification instantanée. C'est comme, « Ça fait mal là, mais ton futur va être mieux. » Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est confortable présentement. Fait que je me sens bien. Mais on ne pense pas au futur. On pense juste à être bien là. Puis je pense que c'est contre-intuitif de un. On se dit que si on est bien présentement, on va être bien dans le futur. Mais tu sais, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas… L'emphase ne devrait pas être mise là-dessus. Oui, puis je pense que je ne le vois pas non plus comme les principes d'Épicure où est-ce que c'était une philosophie… Lui, c'était la philosophie… C'était-tu du plaisir? C'était-tu, toi, Charlo? Non? Mais bref, lui, il en parlait beaucoup de ça, tu sais, du moment comme présent. Puis il me semble que c'était des festins, des choses comme ça. Mais tu sais, il y a une… Il faudrait qu'on voit plus loin que, justement, le maintenant, le petit plaisir que je peux avoir, le confort. Tu sais, souvent, quand tu vas t'entraîner, ce qui est le plus difficile au début, c'est la première goutte de sueur. Comme après ça, tu es là. Tu t'es mis en action, puis il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Puis même si tu n'as pas nécessairement de « fun » présentement, tu sais, à la fin, tu vas tellement être reconnaissant. Puis ce n'est pas pour rien que dans le yoga, ils passent une dizaine de minutes couché sur leur tapis à toute fin. C'est parce que ton corps, il va rejeter tout plein d'hormones qui vont juste te faire sentir comme sur un nuage, puis qui va t'amener, si tu es capable de l'apprécier, ça, à recommencer. Puis ça peut peut-être devenir dangereux pour des gens qui le prennent quasiment comme une drogue. Pourquoi tu t'entraînes à « ah, pour les endorphines ». Bam, 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 ouais. Tu sais, sans arrêt, mais encore, peut-être que tu vois encore plus loin que ces endorphines-là, puis toutes ces hormones-là, puis de te dire que « wow, je suis en train de changer la personne que je suis ». Bien, tu sais, tu vois, tu te dis « plus loin », mais moi, je trouve que c'est moins loin. C'est arrêter de regarder comme « qu'est-ce que je vais obtenir de ça » puis juste te ramener à « qu'est-ce que j'apprends sur moi ». Puis tu sais, savoir que plus que tu apprends sur toi, bien, plus que tu vas finir par avoir de contrôle sur toi, plus que tu vas savoir que « ok, bien, tu sais, moi, j'ai de la misère à résister à ça quand c'est là ». Bien, je vais l'enlever de mon environnement, tu sais. Tu sais, pour l'alimentation, bien, j'ai longtemps eu de la difficulté à résister à du sucre. Bien, à un moment donné, je me suis juste mis à ne plus nâcher. Tu sais, quand j'habitais, tu sais, une quinzaine d'années chez ma mère, il y en avait tout le temps. Puis comme il y en a tout le temps, moi, je me sens manger, c'est là, ça me fait plaisir, je le mange. Sauf qu'après ça, bien, avec le temps, tu sais, quand tu t'éduques, quand tu upgrade un peu tes modèles mentaux, bien, tu sais que c'est peut-être pas nécessairement la bonne action à faire si tu veux être en meilleure santé. Puis tu sais, je pense que ça part tout de là. C'est juste de partir de moins loin quasiment. Partir par, commencer par s'aimer, après ça, commencer à se dire, bien, je mérite de m'éduquer puis être mieux. Bien, tu vois, moi, ça, c'est regarder loin. OK. C'est pas, c'est pas regarder comme, tu sais, c'est des petites actions, mais qui vont te faire changer, comme, tu verras peut-être pas les effets comme demain ou après-demain, mais, comme, quand il y a une merde qui va se passer comme, qu'est-ce qui se passe là, tu es comme, ah! Comme, ça fait cinq ans que je me prépare pour ça. Tu vois, c'est plus de cette façon-là que, moi, je le perçois, puis c'est des actions que tu prends, comme, c'est vrai, dans le moment présent. Là, à chaque, à chaque micro-seconde, à chaque seconde, à chaque minute d'entraînement, à chaque ronde, à chaque rep, c'est là que ça se passe, puis tu es en train de forger l'humain pour, comme, le plus tard, tu sais, puis pour vraiment le plus tard, tu sais. Si on est capable de, justement, avoir cet amour-là pour soi-même, mais ça, encore une fois, je pense que ça s'apprend, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, comment est-ce que, ah, tu sais, on devrait tous commencer par s'aimer soi-même, puis on a tellement entendu ça, mais comment est-ce qu'on fait? Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même? C'est tough, là. Tu es tout le temps la première personne à dire, fuck, c'était con, ça, qu'est-ce que tu as fait, tu sais. Puis tu te parles d'une manière que tu ne parlerais jamais à tes amis. Puis après ça, on te dit, ah, ouais, mais tu sais, apprends à t'aimer toi-même, puis sois indulgent envers toi-même et tout. Oui, vraiment, c'est bon, tu sais, mais comment est-ce que je fais ça? Puis j'ai vraiment le feeling que ça s'apprend tranquillement en étant comme, en ayant de la compassion envers soi-même. Tu sais, je pense que s'aimer soi-même, ça doit commencer avec de la compassion pour soi-même puis de la compassion pour les autres. Puis peut-être même par la compassion pour les autres. Parce que des fois, il y a des gens qui se détestent tellement à cause des choses qu'ils ont faites ou des choses qu'ils ont subies puis c'est tellement rentré à l'intérieur d'eux qu'ils ne savent pas pourquoi ils se sentent d'une certaine façon. Tu sais, il y a des traumas, puis ça n'a pas besoin d'être un gros trauma, là. Genre, quand tu es né, tu es resté coincé dans ta mère, là. Tu sais, puis genre, c'est ça, c'est un trauma. C'est juste que tu ne t'en rappelles pas puis c'est encore là, tu sais. Puis ça va te suivre toute ta vie. Oh, excuse. Pas de masque. Oh, shit. Mettre une visière. Oui, c'est ça. Fait que, quand c'est difficile de t'aimer toi-même puis d'avoir la compassion pour toi-même, bien, fais peut-être des choses pour les autres. Tu sais, commence par là. Après ça, tu vas peut-être être capable, disons, de voir ce que ça fait puis d'en ressentir les bienfaits. Ce n'est pas pour rien, d'après moi, qu'il y a dans la méditation Loving Kindness. Tu commences tout le temps par, en fait, tu commences par toi-même te centrer, écouter ton cœur. Puis ensuite de ça, tu vas comme t'imaginer une personne qui t'est vraiment chère. Puis tu vas comme transférer l'amour que tu as créé au début à cette personne-là. Puis tu vas vraiment aller, une personne que tu aimes, une personne qui est un ami, une personne que tu aimes moins, un inconnu qui t'a rencontré, le monde, la nature. Puis tu sais, tu bâtis comme ça tranquillement. Mais ça commence vraiment par toi, puis une personne que tu chéris extrêmement beaucoup. Puis je pense que ça serait peut-être une meilleure façon de commencer justement cet amour-là. Je pense que c'est les deux. C'est drôle parce que j'ai fait cette méditation-là ce matin. Oui. Mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un dialogue qu'on a avec notre environnement, avec les autres. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas exister indépendamment de notre environnement. C'est sûr que l'environnement nous aide à apprendre sur nous. Puis d'un sens, l'environnement, il se nourrit de nous, ce qu'on projette sur lui. À partir de là, c'est sûr que c'est une bonne idée. C'est d'essayer de s'aimer soi-même. Puis si tu as de la difficulté, essaie d'aimer un peu plus les autres. Puis après ça, tu vas voir, tu vas dire, bon, mais crime, je donne tellement des bons conseils aux autres, il faudrait peut-être que j'écoute mes propres conseils. Puis c'est un peu ça aussi qui, je pense, qui m'a vraiment aidé à agrandir. C'est juste d'être coach. Savoir que ce que je dis, il va falloir que je l'applique. Puis des fois, je ne l'applique pas autant que je pense que je devrais. Puis là, après ça, c'est de revenir avec la conversation avec toi-même, de te dire, dehors de la compassion, mais aussi de te dire, regarde, tu es là présentement. Est-ce que vraiment, c'était le mieux que tu pouvais faire? Savoir cette conversation honnête de dire, bien non, ce n'était pas le mieux que je pouvais faire. Bon, mais à partir de là, parfait. Je ne te tape pas ses doigts à rien. Je te dis juste, est-ce que tu as envie de mieux? Oui, bon, bien, la prochaine fois, fais mieux. Bon, OK. T'as-tu l'impression des fois que c'est ce qui t'empêche, disons, de passer le message que tu veux passer aux gens? Certainement. Certainement, parce que c'est difficile de donner des conseils sur l'alimentation, sur dans quoi je veux m'en aller présentement. Si moi, je ne respecte pas ce que je dis, sauf qu'en fait, ce qui est beau un peu là-dedans, c'est que l'alimentation, je l'enseigne comme un processus d'apprentissage. Est-ce que je suis en train d'arrêter d'apprendre sur moi quand je déviais? Non. Sauf qu'il y a un certain point où je déviais vraiment beaucoup. Puis après deux semaines, parce que les événements nous affectent aussi, puis je me suis mis dans une situation, en fait, je me suis mis sûrement dans une situation qui était moins pire que la plupart des gens. Je mangeais plus de carb que d'habitude, mais encore là, je n'avais pas mangé de sucre, ce qui est pour moi un peu, qui a été ma bête noire pendant longtemps. Puis là, ce n'était pas ça. C'est juste trop de carb. Puis là, j'ai vu à quel point mon agressivité a monté, ma patience a diminué, comment ça l'affectait mon couple, comment que les deux, tu sais, je veux dire, tu es dans une maison, tu manges la même chose que l'autre personne, puis comment qu'elle, ça l'affectait. Puis à partir de là, comment ça a créé la discorde, juste parce qu'on a laissé tomber les bonnes habitudes de vie qu'on avait pour prioriser, si on a déménagé, pour prioriser le déménagement pour que tout soit fait comme là. Bien, peut-être que ça aurait pu être complété en une semaine de plus, puis on aurait pu garder nos bonnes habitudes de vie, puis on aurait pu éviter cette dispute-là. Sauf que, je pense que, tu sais, les choses sont arrivées comme sont arrivées, puis finalement, on a appris de ça pareil. C'est arrivé exactement comme ça aurait dû arriver. Parce que, justement, on a pris de conscience de tout ça. J'ai pris de conscience que, bien, trop de carbs, bien, le crime, c'est un peu ça aussi qui me fait peur là-dedans, c'est que n'importe quelle substance te change. Puis je suis rendu à un point dans ma vie où ce que, pour moi, de l'alcool, pour moi, un croissant, pour moi, un Sunday, pour moi, fumer du pot, comme tout ça change ton état à des degrés différents. Fait qu'à partir de là, pourquoi, en tant que société, bien, on se dit, l'alcool, c'est correct, la caféine, c'est correct, maintenant, le cannabis, c'est correct, mais, comme on ne se rend pas compte de ce que ça nous fait, tu sais. Puis, tu sais, le McDo, c'est correct, c'est juste, qu'est-ce qu'on valorise en tant que société, quel message qu'on envoie, puis pour revenir au début, bien, c'est ça, tu sais. Là, on envoie le message que les centres d'entraînement, c'est vraiment ce qui est dangereux, tu sais. On ne peut pas aller là parce qu'il pourrait éclore la maladie dans ce milieu-là, tu sais. Bien, OK, tu sais, le COVID, c'est sérieux, ça existe. On peut se masquer à chaque fois qu'il va arriver ou on pourrait prendre nos responsabilités puis se dire, bien, ce qui est vraiment dangereux, c'est ceux qui sont vraiment à risque, c'est ceux qui sont obèses, c'est ceux qui sont diabétiques, c'est ceux qui ont déjà une maladie présentement, c'est ceux qui ont des maladies auto-immunes. Puis, tu sais, moi, c'est un peu ça qui me fait capoter là-dedans pour en revenir au système aussi au début. Toutes les levées de fonds qu'on fait pour le cancer, toutes les levées de fonds qu'on fait pour toutes ces maladies-là, là, est-ce que vraiment, on a envie de trouver une cure? Parce que quand on va la trouver, là, tous ces gens-là n'auront plus de travail. Donc, je me dis, est-ce qu'on est en train d'alimenter un système? Faire comme, ah oui, on va trouver une cure. Quand il y a, en fait, une maladie auto-immune, c'est toi qui se bats contre toi. Fait que finis par trouver, comme, pourquoi tu veux tant te battre contre toi? Comme, remarque les aliments que tu manges, sache que ta perception, sache que ton alimentation, sache que ton mouvement va tout influencer comment ton corps fonctionne. J'ai-tu parlé de l'épigénétique, tantôt? Brefement. Bien, c'est un peu ça. Tu sais, c'est... Avant, on pensait que c'était les gènes, tu sais, qu'on a des mauvais gènes dans notre famille sacro, comme ça. Bien, il y a des études qui ont été faites où un enfant adoptif avait exactement les mêmes maladies que... Ses parents adoptifs. Ses parents adoptifs. Puis, c'était aucunement génétique. Fait que là, on se rend compte récemment que c'est l'épigénétique, c'est le milieu dans lequel tu évolues. Même chose comme les cellules de ton corps. Tu sais, s'ils évoluent dans un milieu qui ne les aide pas à, comme, exprimer leurs gènes comme il se doit, bien, ils vont s'exprimer de façon aléatoire. Puis, ils vont juste chercher à survivre du mieux qu'ils peuvent. Puis, ils ne savent pas trop comment fonctionner. Mais même quand on va comprendre qu'on s'inflige tout ça, juste parce qu'on se déresponsabilise, puis on veut la pellule, on veut l'opération, on veut la façon facile d'y arriver, mais on va juste recréer nos problèmes parce qu'on n'a pas appris à arrêter de les créer. Bien, c'est qu'on a juste retiré toute responsabilité de nos épaules avec ce qu'on vit présentement. L'épigénétique, c'est ultra simple à se rappeler. Je le vois vraiment comme tes gènes, c'est le gun, puis ton environnement, bien, c'est la gâchette. Puis, je sais que je l'ai déjà dit, mais comme rappelons-nous-en. Oui, on t'a donné, comme tu es prédisposé à certaines choses. Tu ne le sais pas précisément, mais ton environnement va tourner, va allumer ou éteindre certains de tes gènes, puis va te faire avoir certaines maladies ou non. Après ça, c'est là où est-ce que tu vois et que tu as vraiment le contrôle. Il y a des gens qui ont un cancer terminal, ils sont au pied du mur, ils ne savent plus quoi faire du tout. Mais c'est à ce moment-là, des fois, qu'ils choisissent de finalement faire comme ce qu'ils veulent faire, de finalement écrire de la musique, un livre, de partir en voyage en Inde, d'aller méditer avec les bouddhistes, de comme finalement, genre, aller danser comme sur le pied d'une montagne en se foutant bien de ce que les autres pensent parce que c'est ce que tu veux faire depuis tellement longtemps puis que tu te brimes à l'intérieur de toi. Puis ça arrive que ces gens-là, qui font des actions en lien avec vraiment leur philosophie mère, ils guérissent. Puis comme je me rappelle, ils utilisent le mot guérir. Je pense que tu ne guéris jamais d'un cancer, mais comme ils utilisent le mot guérir parce que c'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est fou quand tu te mets à penser que c'est peut-être juste tes habitudes qui t'ont amené là. Puis que oui, si tu prends des habitudes aussi drastiques que ce que tu aurais dû faire ultra longtemps, mais que ça s'est bâti. Ça se peut que tu doives carrément tourner de 180 degrés ou 360, puis pas 360 parce que tu retournes dans le même sens. Mais tu sais que tu vas en ressentir des bienfaits énormes, puis ça va changer ta vie au grand complet. Ça, tu sais, comment tu parles justement quand ils suivent leur... Je sais c'est quoi que tu dis, leur... Philosophie mère. Oui, c'est ça. Tu sais ça, pourquoi ils sont là? Bien, j'ai l'impression qu'on pourrait voir aussi les gènes comme ça. Oui, on est avec un set de gènes, puis des fois, on est prédisposé à développer une maladie. Puis c'est peut-être ça notre cadeau, au fond. Tu sais, je veux pas minimiser l'impact que les maladies ont, là, mais c'est peut-être ça notre cadeau dans le sens qu'on va la développer parce qu'on est plus... Tu n'as pas été capable d'écouter les autres signes. Ça, mais on est plus prédisposé, mettons, à la développer. Puis à partir de là, tu la développes, puis peut-être que ce pourquoi tu es là, c'est pour te guérir toi, puis après ça, comme partager ce message-là pour que les autres aussi se guérissent, là, tout ça. Tu ne veux pas se dire, « Ah, ben, tu sais, ouais, j'ai des mauvais gènes, fait que la médecine va te sauver. » Non, tu sais, comme sauve-toi, toi, puis après ça, partage le message comment toi, tu le fais, puis peut-être que ça va aider des millions de personnes. Inspirer les gens, peut-être, à ne pas se rendre là non plus. C'est-à-dire, comme moi, j'ai écouté, il y avait des signes que je ne les ai pas écoutés, puis là, je me suis rendu là. J'ai été capable de faire ce que je devais faire pour me guérir. Bien, maintenant, comme gang, peut-être juste être plus à l'écoute, de ces petites sensations que tu ressens dans ton corps, comme « ignore-les pas, ça veut dire quelque chose. » C'est ton corps qui te parle. On dirait que maintenant, notre corps qui nous parle, c'est « oh, ouh, ouh, tu sais, mais non, il y a vraiment quelque chose, c'est profond, là. Tu t'arrêtes un instant, tu fermes tes yeux, tu respires, tu vas ressentir des affaires. Tu vas te poser une question, tu vas ressentir quelque chose dans ton corps, soit là, là, ou là, ou... C'est ton corps qui te parle aussi. Après ça, oui, c'est à toi de donner la signification que tu veux lui donner, mais... C'est le même principe que quand on s'entraîne au gym, tu sais. S'il y a un exercice qui te fait mal, bien, c'est pas l'exercice le problème, c'est toi, là. C'est ta façon de le faire, c'est ton débalancement musculaire, c'est plein de raisons qui proviennent de toi, tu sais. C'est arrêter de chercher des solutions à l'extérieur, arrêter de trouver tes excuses à l'extérieur aussi, tu sais. Savoir que ce qui m'arrive présentement, bien, c'est pour que j'apprenne, tu sais. Si j'ai mal à mon corps, bien, comme je peux faire quelque chose, tu sais. Je peux m'améliorer, je peux arrêter d'avoir mal, comme c'est possible en améliorant la personne que je suis. Tu sais, je peux arrêter d'avoir mal en améliorant la personne que je suis, ou je peux arrêter d'avoir mal en prenant des Advil. Sauf qu'il y en a un qui va régler les symptômes, puis il y en a un qui va régler la cause. Est-ce que tu veux vivre toute ta vie en, comme, masquant des symptômes tout le temps, ou tu as envie d'arrêter de créer des problèmes? Parce que ça ne sera pas mieux. Il y a Frank Dostaisky, qui est un moine bouddhiste qui a parti de, je ne sais pas si lui, c'est de Zen Hospice à San Francisco. Mais bref, il accueille des gens qui sont en fin de vie. Puis, vraiment, il fait ce qu'il fait pour qu'il y ait une belle fin de vie. Ce n'est pas tout le temps une belle fin de vie, mais c'est la fin de vie qu'il souhaitait. Puis, il y a une des personnes, elle avait des douleurs vraiment intenses, comme tout son corps, il faisait mal, puis il était tout le temps sans morphine. Il n'y en avait jamais assez. C'était tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis, à un moment donné, Frank est arrivé à son chevet, puis il dit, tu as-tu déjà essayé juste de, comme, être avec ta douleur un peu, puis de respirer, puis de l'observer. Puis, le gars, il n'a jamais fait ça. Il ne pouvait pas concevoir que c'était quelque chose qui était possible. Il meurt de douleur présentement. Puis, au fur et à mesure, certains jours, un jour après l'autre, comme, il réduisait tranquillement la morphine, puis il passait du temps avec lui juste à se concentrer sur sa respiration, puis à être présent avec sa douleur, c'est de sentir ses pieds. OK, qu'est-ce que je ressens au niveau de mes pieds? Qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau de mes bras? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Puis, il montait comme ça, puis le gars, il est parti, comme, sans aucune morphine. Il ne s'est pas bloqué de sa douleur, il ne s'est pas bloqué de son expérience. Puis, c'est ultra puissant, de savoir que, OK, bon, mais je ressens quelque chose, bien, ressens-le au complet. Puis, tu vas voir que peut-être qu'il va avoir moins d'emprise sur toi. Parce que sinon, ta façon d'y résister, c'est quelque chose d'extérieur. Tu t'amènes quelque chose à l'extérieur, dans ton intérieur, puis si ça ne marche pas, ou si ta perception de cette chose-là ne fonctionne pas, bien, comme tu es fait, tu n'as aucune autre solution. Puis, juste le fait de te ramener sur ta respiration, ça peut faire toute la... sur ta respiration, puis sur les choses que tu ressens. Ça peut faire toute la différence. Toute la différence. Tu sais, la médecine, c'est de la science. Tu sais, ça a été prouvé, puis comme on te donne quelque chose, puis tu te sens mieux. Mais la méditation, c'est de la science aussi. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites pour prouver les bienfaits. As-tu vraiment besoin d'études? On en a parlé sur notre dernier podcast. As-tu vraiment besoin de t'énumérer les bienfaits de la méditation? Comme, assieds-toi dix minutes, là, quand tout, tout, c'est le chaos à l'entour de toi, quand ça tourne, il y a des tornades, quand tout le monde gueule, qu'il y a des chars qui klaxonnent. Arrête-toi en plein milieu de là. Respire, puis tu vas te sentir immédiatement mieux. Tu sais, tu vas sentir ton cœur qui ralentit, tu vas sentir tous tes muscles qui se relâchent. Tu vas sentir comme ta tête qui s'éclaircit dans tout ce nuage-là. Tu vas passer au-dessus, puis tu vas voir à la place de juste être dedans notre façon de voir nos problèmes, nos douleurs, puis une façon de nous voir nous-mêmes aussi. Je sais pas si il faut arrêter de demander des études aussi qui prouvent ce qu'on sait déjà, tu sais. Parce que c'est ça souvent aussi avec les études. Pourquoi les gens demandent des études, demandent des preuves, c'est pour faire confiance. Puis quand on sort, mettons, un expert qui dit le contraire, bien là, ah, bien tu sais, non. Non, ça, ça, ça doit être comme conspiration. Parce que juste que t'as pas envie d'entendre ça, en fait. Parce que si ça change ça, ça change le monde dans lequel que t'es, puis t'as pas envie de changer ton monde. Parce que toi, présentement, t'as pas envie de changer. Fait qu'à partir de là, puis c'est un peu ça qui est déplorable avec les réseaux sociaux, c'est que ça crée un environnement dans lequel tu n'es jamais obligé de changer. Ça te montre ce que t'aimes. Fait que tu vois de plus en plus ce qui est familier. Fait que tu restes dans une vraiment petite bulle. Puis toi, tu penses que tout ce qui existe, c'est les chats qui jouent du piano, tu sais. Sauf que, il n'y en a pas beaucoup de chats qui jouent du piano. Sauf que sur 7 milliards de personnes, bien il y en a au moins une centaine qui ont des chats qui jouent du piano, tu sais. Puis toi, tu penses que ta vie est composée de ça. Bien, je pense que c'est vraiment un problème qu'on a, tu sais, si on ne sait pas que justement à tous les réseaux, tu montres ce que tu veux voir, puis les répercussions que ça a, ça, le fait de tout le temps être en train d'observer ce qu'on connaît, bien on est tout le temps en train de renforcer la personne qu'on est. Puis on est comme, oui, c'est vrai, moi je suis comme ça. Oui, moi je suis ce genre de personne-là. Puis après ça, bien ça fait 10 ans que tu penses de la même façon, puis tu n'as pas évolué parce que tu es tellement... Ton égo veut te garder en sécurité, puis il te dit, bon, bien, tu sais, regarde, cette personne-là est vivante encore depuis les 10 dernières années, elle n'est pas encore morte, ça fait que ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de bien. Peut-être que tu fais quelque chose de bien, mais peut-être que tu pourrais faire quelque chose de mieux aussi pour qu'elle ne soit pas juste pas morte, mais qu'elle soit plus vivante. Puis la perception, tu sais, que tu parlais tantôt comment juste d'observer sa douleur, puis être là avec, je pense que c'est de quoi de... c'est de quoi de vraiment, mais vraiment puissant, quand tu es, mettons, comme n'importe quel entraînement qui est intense, tantôt c'était de la rame, puis je... tu sais, ça faisait mal, là. Puis tu n'es pas obligé de... Sur 10, ça fait mal comment? Bien, j'étais un bon 9, tu sais, j'aurais pu tolérer plus, mais comme ça me... Je n'étais pas là, pas aujourd'hui, tu sais, éventuellement. Puis c'est ça aussi, c'est que ça fait tout le temps aussi mal. C'est pour ça un peu ma question, c'est que ce ne sera pas un 6, là. Non, ça va être vraiment comme... quasiment intolérable, là. Il va falloir que tu pousses loin, puis je te laisse aller. Puis, tu sais, pour embarquer dans ce que tu dis, en fait. C'est ça, tu sais, mon 9 sur 10 de douleur, là. Bien, moi, je le ressens avec un entraînement extrêmement intense. Il y en a qui vont se cogner, là, le tibia, là, ou l'orteil, là. Ça va être un 12 sur 10. Bien, c'est normal, tu sais, si tu n'es pas habitué de ressentir vraiment la douleur, puis ce que c'est, puis à chaque fois que tu en ressens un petit peu, tu te détaches de ça, puis tu espères être ailleurs, mais ton système est comme, oh, on n'endure pas ça, la douleur. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça, l'inconfort, parce que l'inconfort, ça fait vraiment mal, puis quand ça fait vraiment mal, on n'aime pas ça. Fait que là, tu diriges ta vie sur le confort, les choses qui te font plaisir dans le moment. Puis ce que je voulais dire, en fait, avec ça, c'était plus, tu sais, la perception que j'avais de cette douleur-là, je n'essayais pas de m'en détacher. Je n'essayais pas de me dire, oh, ça va passer, puis je vais être mieux tantôt, puis je ferme mes yeux, puis je suis comme, tu sais, ferme tes yeux, puis oublie la douleur. Non, non, non. Et là, là, genre, vis-là, puis fais juste la vivre. Et là, là, ça fait mal. Puis là, je rame, puis là, je me dis, crime, ça fait mal. Bien oui, ça fait mal. Tu es vivant. Tu sais, that's it. Tu n'as pas besoin de plus d'explications. Tu sais, on essaie tout le temps de s'évader, là, dans un petit peu tout. Bien là, évade-toi pas. Reste juste là. Reste avec. Comme ça fait mal. Est-ce que c'est si pire que ça? Oh, je suis capable de ramer un peu plus fort. Puis après ça, tu te rames. Puis après ça, c'est tout le temps un peu ce game mental-là, mais ce game mental-là qu'on pratique ici à l'entraînement, bien tu l'amènes ailleurs dans ta vie, tu sais. Est-ce que je suis vraiment à bout, tu sais? Est-ce que je suis capable de faire plus? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été complaisant? Oui, bon, bien parfait. Est-ce que j'ai envie que ma vie, ce soit de la complaisance, puis de me rabattre un peu ces circonstances, puis de dire, bon, bien le monde n'est pas en ma faveur aujourd'hui, fait que je vais avoir une journée de merde? Ou le monde n'est pas en ma faveur aujourd'hui, mais en fait, c'est même pas ça. Le monde existe, les événements sont là, je les prends comme ils arrivent, puis c'est moi qui en fais ce que je veux, là. Tu sais, pour tout ça, c'est tout relié à ta perception, tu sais. Autant l'épigénétique que ça, ce qui se passe dans le gym, ce qui se passe à l'extérieur, la façon que tu perçois les événements, ce sont les événements. C'est ta perception, c'est tout ce qui compte. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui est vrai, en fait. Puis une fois que tu comprends ça, que la réalité, comme on te l'enseigne, en fait, c'est ce que ces gens-là comprennent de la réalité. Puis après ça, toi, tu es comme, hum, ça fait du sens, tu prends ces croyances-là, puis après ça, tu es comme, hum, la réalité, c'est ça. Mais ça, c'est leur réalité. Ça, c'est leur réalité que toi, tu t'es approprié, puis pour t'assurer de rester un peu confortable dans ce que tu sais, puis ne pas dépenser trop d'énergie, parce que c'est quelque chose de vital aussi, comme apprendre. On pourrait se tuer, là, à lire des livres, là, si on n'avait pas comme nos émotions qui nous gaugent un peu, puis faire comme, ah, bien là, c'est assez, là. Tu sais, tu as lu pendant, je ne fais jamais ça, mais mettons, tu as lu pendant 12 heures, ou tu as lu pendant 18 heures, ou tu as lu pendant 24 heures, là, tu es sur le bord de mourir. Bien, on a nos émotions qui nous gaugent un peu sur quoi dépenser de l'énergie. Sauf que si nos émotions sont un petit peu toutes mélangées, puis ils ne nous envoient plus les bons signaux, mais on se met à dépenser de moins en moins d'énergie sur des choses qui pourraient nous en amener plus en bout de ligne. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire en entraînement, tu sais. On l'a déjà dit, mais ce qu'on fait, c'est apprendre à vivre mieux, là, tu sais. Oui. Puis tu sais, les émotions que tu pourrais ressentir à l'entraînement, tu sais, le mot émotion, c'est comme, c'est genre de l'énergie en mouvement, tu sais, c'est hot, là. C'est une beauté, tu sais, de prendre un mot puis de voir vraiment, OK, pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? Tu sais, c'est juste quelque chose qui passe à travers toi puis c'est du mouvement comme tu laisses ça passer, tu sais, laisse ça passer à travers toi, vis là. Puis, tu sais, de l'extérieur, peut-être que ça va être extrême ce que tu fais, par exemple, tu sais, au rameur, tu sais, d'une personne qui n'a jamais fait ça. Mais c'est pas grave, tu n'es pas obligé de t'aller là, tu sais, va à ton oeuf, tu sais, va jouer là-dedans. Puis, c'est une chose qui me frappe un peu quand tu vas montrer, par exemple, ce que tu fais ou ils vont voir ce que tu fais puis ils vont te traiter de malade ou pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te fais mal de même? T'aimes la douce, t'aimes te faire mal puis comme, attends, tu sais, ne rentre pas là-dedans. Là, tu prends quelque chose puis tu l'extrapole fois mille puis on ne pose pas les bonnes questions. Puis, c'est juste de voir que nous, notre travail, bien, c'est d'aller comme dans ces zones-là, d'expérimenter puis de faire les choses pour faire évoluer la personne qu'on veut devenir être. C'est notre travail. Un travail de coach, un travail de, comme, en fait, c'est le travail d'une vie, de vouloir devenir la meilleure personne que tu puisses être. Mais j'ai vraiment l'impression que le travail de coach, c'est encore plus ça. Comme, t'apprends sur toi, tu deviens, tu fais des tests puis après ça, tu es capable d'en parler davantage aux autres puis avec plus de clarté pour que ça fasse du sens pour eux. Mais, tu sais, faire des tests sur ton alimentation, faire des tests sur le rameur, faire des tests en nature, comme avec le jeûne, tu sais, tout ça, ça peut avoir l'air extrême pour quelqu'un, mais là, nous, on fait des tests où est-ce qu'on est rendu présentement, qui peut être un 15 sur 10 pour toi, mais pour nous, on est vraiment juste dans notre zone où est-ce que, oui, OK, on va un petit peu à l'extérieur de notre zone de confort pour être capable ensuite de ça, de vraiment voir, bon, mais finalement, est-ce que je suis capable de transcender comme, qu'est-ce que je pense qui est possible ou je suis encore coincé? Bon, mais comme, joue là-dedans, c'est ton travail. Puis des fois, les gens qui nous côtoient de proches peuvent peut-être avoir de la difficulté avec notre façon de voir le monde, comme on le voit. Tu sais, de nous faire confiance en fait là-dedans. Je prends mon père, par exemple, qui me va faire des choses puis qui ne comprend vraiment pas pourquoi est-ce que je me fais ça. Et ma réponse, ça va être tout simplement été, c'est parce que, tu sais, pour moi, ça fait cinq ans que je fais ça. Toi, tu vois, mettons, l'apogée présentement de ce que je suis capable de faire, mais ça fait cinq ans que je me prépare. Donc, il n'y a pas, de ne pas avoir peur, disons, pour moi. De ne pas avoir, ne t'en fais pas. Comme je travaille là où est-ce que je suis capable de travailler dans ma zone de confort, c'est comme quand on voit quelqu'un avec son vélo faire un double backflip puis ratterrir, genre, en wellé. Comme pour nous, c'est impossible, c'est extrême, mais lui, il a fait ça 250 fois cette journée-là puis là, il a décidé qu'avec le coucher du soleil, ça faisait un shot qui était nice. Ça fait qu'il a décidé de la prendre, fait que notre travail nous amène à expérimenter un tas de choses puis on n'arrêtera jamais puis ça va peut-être être extrême pour des gens, notre façon de penser, notre façon d'écrire. Des fois, ça va peut-être choquer, mais comme, c'est parce que ça fait des années qu'on pratique, qu'on entraîne le corps, qu'on entraîne l'esprit, la tête puis qu'on entraîne aussi peut-être des gens. C'est ce qui fait, le fait qu'on soit rendu là, je pense que c'est ce qui fait qu'on est à l'aise aussi de partager un message. Comme tu disais, je pense que notre job de coach aussi, c'est d'aller juste un petit peu plus loin, juste aller voir où ce que le monde n'a pas envie d'aller voir puis après ça, ramener quelque chose de ce monde-là, que ce soit dans l'écriture, dans le monde des idées ou que ce soit à l'entraînement, c'est juste de plonger dans un autre monde où peut-être que ces gens-là n'ont pas accès, ramener quelque chose de bon de ça puis tu sais, regarde, on est allé plonger là, non, tu sais, c'était pas si le fun que ça, mais call-in. Genre, j'ai ramené quelque chose que je peux garder avec moi pour le reste de ma vie puis être plus autonome avec ça. Puis je pense que justement, c'est notre travail de ne pas vivre notre vie sur un 6. Tu sais, de s'assurer que quand je fais quelque chose, je le fais ou je ne le fais pas. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, c'est qu'ils nous voient comme vivre un 9, mais eux, ils sont tout le temps sur un 6, tu sais, ils sont tout le temps comme, oh, tu sais, comme ici, 6, c'est bien, c'est un petit peu mieux qu'hier, c'est correct, 6. Mais tu sais, tu t'empêches de vivre des trucs extrêmes, mais autant d'extrême joie, tu sais, ou d'extrême tristesse. Puis la raison pourquoi je peux en parler, c'est parce que je l'ai fait, tu sais. J'ai vécu ma vie sur ce 6, ce 7-là, puis je me dis, bon, tu es correct. Dans le fond, j'en fais juste assez pour avoir l'air, juste assez pour ne pas me sentir coupable. Mais pourquoi tu n'en ferais pas plus pour, comme, prendre confiance en toi, ou plus pour te respecter plus, justement, savoir que je fais ça pour moi. Je ne fais pas ça pour ne pas être déçu de moi. Tu sais, me dire, non, aujourd'hui, j'ai fait les choses assez normalement. Je ne suis pas vraiment fier, mais au moins, je ne suis pas déçu. J'aurais pu faire pire. Parce que tu pourrais tout le temps faire pire. On a un peu tous les exemples pour revenir aux réseaux sociaux. Bien, on a comme... Tu peux trouver pire. Tu peux trouver exactement tout ce que tu recherches. Oui, c'est ça. Fait, tu peux trouver une image pire puis dire, ah oui, tu sais, je suis mieux que la moyenne des gens. Oui, mais comme, 75% des gens estiment qu'ils conduisent mieux que la moyenne des gens. Il y a un problème là-dedans. Fait que je pense qu'on est un peu tous pris dans ce monde-là. Puis, puis c'est ça. Tu sais, d'aller plus souvent vivre un neuf, bien, d'aller plus souvent vivre des uns aussi. C'est savoir que tu apprends vraiment aux extrêmes. Bien, moi, je pense que ça se fait tout seul. Si, admettons, tu es capable d'aller vivre un neuf, tu vas... la vie va t'amener à vivre un un. Puis, comme tu es présent avec le neuf, bien, tu vas apprendre à être présent avec le neuf aussi puis tu ne te priveras pas de ton expérience. Puis, je pense que c'est... c'est ça qui est... disons, qui est fort quand tu vis quelque chose de profond, que ce soit un ou l'autre. Bien, de dire, OK, je suis là, puis... est-ce que je suis capable de ressentir... En tout cas, pour moi, depuis les derniers mois, je suis capable de sentir plus l'un et l'autre. Il y a des fois où est-ce que ça ira vraiment pas puis je ne me le cacherai pas. Je ne ferai pas comme... Ah non, ça va aller puis là, je vais essayer de le cacher avec une substance ou quelque chose. Puis, quand je suis sur un neuf, bien, ça va aussi puis je le vis. Je me le permets. Puis, on dirait que... Moi, ça a vraiment commencé, je pense... je vivais des neuf, mais je ne le savais pas. Tu sais, où je vivais de l'intensité ici puis, tu sais, c'était... c'était pas... c'était pas avec... en tête de me dire que j'allais être présent avec l'expérience. Non, c'était plus... Bon, je vis de l'intensité. Puis, à un moment donné, c'est quand que ces un-là arrivaient puis je voulais tout le temps comme me ramener sur un cinq plutôt que de le vivre. Tu sais, le un. C'est à ce moment-là où est-ce que je... je me suis dit, bien, sois présent là-dedans puis essaie pas de changer qui que t'es. Comme, apprends ce que t'as besoin d'apprendre. Si la vie t'a mis ça devant toi, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Puis, si tu t'en vas pour vivre un cinq puis juste te dire que t'es confortable puis que c'était pas si pire que ça, bien, la vie, à un moment donné, elle va juste... Pam! Puis, elle va te ramener sur un un puis tu vas toujours être là, tu sais. Comme, sois présent ici, apprends, puis il y a quelque chose de beau. Il y a tout le temps quelque chose de beau quand que t'es... Je le vois un peu comme si tu nages, mettons, dans de la clarté puis à un moment donné, boum, tu rentres dans du noir où est-ce que plein, plein de dragons où est-ce que... Mais comme, où est-ce que le trésor se cache? Il se cache derrière le dragon, tu sais. Faut que tu y ailles dedans, faut que tu... Faut que tu... Faut que tu tranches la tête puis là, il y en a trois qui arrivent puis là, t'es comme, oh fuck, tu sais, j'avais pas prévu ça, mais tu y vas pareil puis tu vas avoir tellement comme appris, tu vas avoir vécu une expérience incroyable, tu vas t'être fait mal, tu vas t'être blessé, tu vas avoir comme eu chaud parce qu'il t'a craché dessus, tu vas mettre... Comme toutes ces cicatrices-là vont faire que t'es rendu la personne qui ramène ça après ça puis dans la lumière, tu sais, puis là, tu vas pouvoir justement comme juste... Juste savoir que ça, ça existe puis que je suis vraiment bien ici, tu sais, puis merci pour... Merci pour tout ça. Savoir que c'est... C'est hâte des cicatrices, tu sais, c'est... Non, mais ça, c'est une affaire qu'on fait, tu sais, j'ai l'impression qu'on essaie tellement de... Tu sais, quand j'étais allé à l'hôpital, je n'en parle encore, que quand je me suis ouvert le poignet, il y a deux semaines, je suis allé à l'hôpital puis tu sais, on va faire ça puis souvent, on a des procédures pour que les cicatrices, pour pas que ça apparaisse trop, faut pas que tu t'exposes au soleil, fais ci, fais ça. C'est sûr que si tu... En même temps, je te dis, si tu l'as dans la face, mais je suis comme... C'est une preuve que t'es vivant, c'est une preuve que tu bouges, que tu fais des affaires, que tu... T'en es pas mort, fait, pourquoi tu voudrais la cacher puis la masquer puis t'assurer qu'elle apparaisse tellement pas? Tu sais, j'en ai plein de cicatrices sur moi puis ils me prouvent que j'ai vécu des expériences qui étaient tough puis que je suis capable de les surmonter, tu sais. Oui. J'aime me rappeler qu'à date, 100% des gens qui écoutent ce podcast-là ont survécu à leurs pires jours. Oui, t'as dit ça à ça, j'ai trouvé tellement ça bon, je sais pas qui est-ce qui m'a dit ça puis c'est dans un podcast, je sais, mais juste, tu sais, tu vis une chose, t'as l'impression que tu vas jamais, 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 jamais survivre à ça puis il y a quelqu'un qui te dit, ben à date, je veux juste te dire que t'as survécu à 100% de tes jours, de tes pires jours. T'es comme, fuck, ben, je vais continuer. Je suis capable de le faire, je vais le faire, tu sais, c'est vraiment pas ma pire journée. Puis tu regardes avant, puis j'ai vécu des bien pires journées, c'était la merde, mais j'y réussis puis, tu sais, je parlais avec quelqu'un, voilà, une couple de semaines, peut-être un mois puis c'était très, très, très émotif parce qu'on parlait comme un peu du passé puis comme quoi que j'étais reconnaissant de tout ce qui était arrivé, tu sais. Puis cette personne-là s'en voulait par ce qu'elle avait fait. Puis moi, j'étais juste, non, tu sais, si ça, ça s'était pas passé, jamais je serais ici en train de te parler puis jamais je serais ici sûrement en train de te parler à toi. Puis de revoir un peu l'histoire qu'on se raconte, tu sais, de voir que, ouais, tu sais, c'est vrai, si j'avais pas comme subi tout ce que j'ai subi, bien, ça serait impossible que je sois là, tu sais. oui, tu savais pas si les gens que t'aimaient autour de toi allaient comme survivre à tout ça, mais comme c'est ce qui t'a fait faire des décisions puis si t'avais pas pris ces décisions-là, bien, comme t'aurais encore une fois juste choisi de pas apprendre, tu sais. T'aurais juste choisi d'être passif puis d'être dans un coin puis comme de rien faire avec tout ça, tu sais. puis tu sais, après ça, t'as fait des décisions qui étaient parfaites à ce moment-là. C'était parfait pour ma survie à ce moment-là. Je pouvais rien faire d'autre puis je t'en veux vraiment pas, mais comme pour survivre à ça, bien, je me suis protégé, tu sais. Puis maintenant, bien, je suis en train de comme réapprendre à m'aimer puis réapprendre à m'ouvrir au monde. Puis si tout le cheminement, en fait, c'est le cheminement qui est beau, en fait, c'est de voir que, ouais, t'as été l'élément déclencheur puis je t'en remercie comme, puis je t'en veux pas, tu sais, mais comme, juste merci pour tout ce qui t'arrive. Tu sais, si t'es capable d'avoir cette... cette empathie, cette compassion pour une autre personne de pardonner, en fait, de pardonner. Parce que sinon, tu traînes des montagnes avec toi, puis genre, c'est juste sur tes épaules. Puis tu les vois, les gens, tu sais, ils se ramassent comme ça puis le monde les afflige. Ouais, mais tu sais, t'as le choix, c'est tout là-dedans. Tu le tiens là-dedans. Change un peu de l'histoire que tu te racontes puis tu vas voir que tu vas trouver quelque chose de beau là-dedans. Puis tu vas voir que si ça, ce n'était pas arrivé, bien, tu ne serais probablement pas la personne qui est là en ce moment. si tu n'es pas fier de ce que tu es là, bien, là aussi, change. C'est tellement un grand pouvoir qu'on a de changer l'histoire qu'on se raconte. De voir justement ce passé-là comme quoi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Puis après ça, est-ce que je suis obligé de traîner un peu toutes les émotions négatives qui viennent avec? Est-ce que je suis obligé de continuer à en vouloir à ces gens-là? Parce que eux autres, clairement, ils vivent leur vie puis sûrement qu'ils sont bien avec tout ce qui s'est passé ou peut-être pas non plus, mais tu sais, à qui on rend vraiment... En fait, on ne se rend pas service à nous-mêmes du tout si on fait juste entretenir toutes ces émotions-là constamment. Puis c'est sûr qu'on va finir par se renfermer sur nous puis se renfermer sur nous puis avoir de moins en moins confiance en le monde puis en retour de moins en moins confiance en nous. On va aller prendre des décisions qui vont dans cette lignée-là, des décisions de survie, tu sais, faire comme OK, bien, on voit le moment-là, on ne voit pas plus loin parce qu'on ne peut pas regarder plus loin parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sauver présentement. C'est peut-être pour ça qu'on est vraiment vers le confort. On est comme OK, non, non, il me faut le confort-là. Non, non, il me faut comme plein de papier de toilette-là parce que c'est la fin du monde puis il me faut plein de bouffe tout de suite. J'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin des festins à tous les jours, j'ai besoin d'indulger dans les plaisirs parce que le futur est incertain. Puis ça, ça part tout de sûrement l'histoire nous, sur qui est-ce qu'on est, sur, on voit le monde, on voit nos capacités, on voit qu'on n'a pas les capacités d'interagir dans le monde qui est là parce que le monde est, nous demande plus de nous. Mais avant qu'on se demande plus de nous, bien, on ne sera pas capable d'interagir dans ce monde-là. Fait que, je pense que vraiment de où partir, c'est commencer par être honnête avec soi-même, commencer par avoir de la compassion, commencer par juste regarder où est-ce qu'on est présentement. Puis savoir qu'on est ici parce que qu'on a fait des choix pour se rendre ici. Puis à partir de là, est-ce qu'on a envie de rester là pour le reste de notre vie parce que c'est sécuritaire? Parce que le monde ne va pas arrêter de changer si toi, tu arrêtes de changer. Puis à partir de là, bien, comme, change ton histoire. Fais juste, comme, compte-toi une autre histoire puis demande mieux de toi, responsabilise-toi, dis-toi, si ça, c'est en mon pouvoir, ne pas l'utiliser, en fait, c'est juste de diminuer la personne que je suis, diminuer comme le cadeau que je pourrais offrir au monde. Je suis capable d'aller dans ces zones-là, je suis capable de vivre ces événements-là. Pourquoi je ne les vis pas plus souvent? Parce qu'à chaque fois que je reviens de ces événements-là, bien, j'ai de quoi à raconter puis j'ai une histoire qui va peut-être inspirer les autres à faire pareil. Fait que je pense que c'est dans le pouvoir de chaque personne de faire ça. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas différentes personnes. T'sais, on est sur un podcast, on a osé parler, on a osé s'exposer, mais c'est parce que ça fait 15 ans qu'on a osé s'exposer. Puis, t'sais, juste l'incertitude, t'sais, de, de, ouais, t'sais, c'est vrai, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer, t'sais, après, mais de savoir que t'es là aujourd'hui, t'sais, que malgré tout ce qui s'est passé, t'es ici. Puis, que peu importe ce qui va se passer après, bien, tu vas être, tu vas être ici encore, t'sais. Juste d'avoir un peu cette éthique du guerrier-là. Je sais pas si c'est ça un guerrier de la lumière, de Paulo Coelho qui dit, mais ça ferait du sens, t'sais, juste de se dire, comme, ouais, il va se passer des merdes, il va se passer des choses, mais je vais être là puis je vais être présent avec. Et il y a des fois où est-ce que je vais me retrouver à genoux puis que je vais brailler, t'sais. Il y a des fois où est-ce que je vais tenir la main d'un ami qui vient de partir, mais je vais être présent avec 100% de mon expérience puis tu vas en ressortir 100% différent aussi. puis c'est ça, en parlant de certitude, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va finir par mourir. Puis à partir de là, qu'est-ce qui se passe entre le jour où tu nais ou le jour où tu meurs, comme c'est toi qui décides, est-ce que t'as envie de passer ce temps-là à moitié mort ou t'aimerais ça ne pas te limiter puis être en santé puis être capable de vivre le plus d'expérience que tu peux, d'être capable de vivre 1000 vies dans une ou juste vivre ta propre vie, t'es en sécurité, t'sais, est-ce que tu te limites ou pas? Je pense que ce qui fait aussi peur aux gens, c'est de se retrouver avec soi-même puis de se dire est-ce que j'ai fait de mon mieux, t'sais. Par exemple, t'es dans une situation puis juste de savoir que bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, là. Puis je pense que la plupart des fois, quand on se pose cette question, on est comme non. Genre, t'en as laissé sur la table, puis comment tu te sens quand t'en as laissé sur la table? C'est comme, j'étais un peu, c'est un peu, c'est gênant, c'est gênant de te dire à toi, là, que t'as pas fait de ton mieux puis que t'as fait le choix d'être juste, de lésiner ton effort, de pas donner 100% de toutes tes capacités. On avait déjà parlé de David Goggins, t'sais, à la fin de sa vie, lui qui allait monter au ciel puis Dieu allait dire, t'sais, c'est beau ce que t'as fait, mais finalement, c'était juste 40% de tout ce que t'aurais pu faire si t'avais mis comme 100% des efforts que tu pouvais mettre là-dedans. Puis c'est de rencontrer, t'sais, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ça, dans son histoire, lui, c'est de rencontrer cette personne-là. c'est de quoi que j'écris souvent, c'est de quoi que j'écris souvent, en lisant de la physique quantique, je me dis à chaque, je sais pas si c'est le même que ça fonctionne, mais cette image-là, maître, à chaque fois que je prends une décision, le monde se scinde en deux. Puis d'un côté, j'ai la personne qui a pris une meilleure décision puis d'un côté, j'ai la personne qui a pris une moins bonne décision. Puis je me dis, quelque part, comme dans tous ces univers-là, il y a une personne qui ne sait pas limiter. C'est juste ce n'est pas le chemin facile. Ce n'est même pas ça la question, c'est est-ce que je fais de mon mieux à droite ou est-ce que je ne fais pas de mon mieux à gauche puis je suis complaisant? Bien, si tu prends tout le temps le chemin « je fais de mon mieux», bien, clairement, tu vas avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Puis je me dis, est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? Cette personne-là, elle existe quelque part. Est-ce que j'ai envie de la créer ou je me dis, bon, bien, ça, ce n'est pas la vie qui est destinée pour moi? Est-ce que je m'aime assez pour me dire, bon, bien, tu mérites d'être cette personne-là ou pas? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu t'es dit que tu as pris droite puis que tu aurais pu prendre gauche puis que tu ne savais pas nécessairement si c'était bon ou mauvais? Des fois, c'est simple. Comme je disais, tu peux faire de ton mieux ou tu peux juste ne pas faire de ton mieux. Mais il y a des fois, il y a des chemins, il y a des choses comme des fourches. Tu arrives là à une croisée des chemins puis tu prends droite ou tu prends gauche? Bien, c'est des... Moi, souvent, c'est des petits événements puis tu sais, si je vais en ordre... Bien, pas chronologique, déchronologique. Ça se dit-tu? Bien... Dans notre cas dyslexique. Tu sais, juste récemment, mettons, les deux dernières semaines qu'on était dans l'aménagement et que j'ai mangé comme des croissants puis la pizza tous les jours, d'un moment donné, je me suis assis avec moi-même puis je me suis dit, là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là... Tu fais quoi? Tu le sais, là... Ça ne te mène nulle part, ça. Tu sais exactement quoi faire pour filer mieux puis tu continues à indulger là-dedans. Puis je me suis levé un matin puis je me suis dit, « Ah, bien, c'est assez. Tu vas... » Tous les matins, tu vas te lever, tu vas mettre ta table de chouade, tu vas sauter dedans puis on va commencer par ça. Puis après ça, bien, tu vas retourner t'entraîner, tu vas recommencer à marcher, tu vas recommencer à écrire, tu vas faire toutes les choses qui fait que... comme tu as l'impression de devenir la personne que tu as envie d'être. Mais c'est sûr qu'il y a plein de petits événements comme... Je pense que dans la vie, la vie te présente souvent avec, justement, ces fourches-là. Tu sais, c'est comme... Tu as la possibilité de faire quelque chose de bien. En fait, ou tu as la possibilité de faire quelque chose de bien. Puis tout dépendant de tes compétences, bien, il y en a un qui va te pousser vraiment loin puis il y en a un qui va dévier sur un peu rien. La journée qu'on a décidé de partir un podcast, bien, ça, c'en était une. C'était comme... On s'assoit puis on le fait puis on le verra sans avoir peur de ce que le futur nous réserve, sans se dire est-ce qu'on va se faire écouter, sans dire est-ce qu'on va se faire juger. Tu sais, on est qui pour parler sur un podcast puis se dire que le monde a envie d'entendre ça? Bien, on le fait parce qu'on pense que c'est la chose à faire. Puis, comme, ne pas avoir bâti la personne qu'on était avant ça, on n'aurait sûrement rien eu à dire puis on aurait toffé 10 épisodes puis on n'a rien à dire. Puis, tu sais, là, ça fait comme bientôt 40 puis on a encore une conversation. C'est une conversation de 40 heures qu'on vient d'entretenir. C'est hot. Je pensais à ça tantôt, là, parce que Julien il parlait que souvent, tu sais, quand les gens arrivent sur le podcast, comme, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Puis c'est normal. Tu arrives dans une conversation de 90 heures à la 89e heure. c'est sûr que tu ne comprends rien. Sauf que, justement, c'est dans ton pouvoir d'aller fouiller, de te faire comme, tu sais, je vais aller reculer en arrière. Tout ce qu'on dit, comme tout est documenté puis la même chose pour lui, tout est là. L'information est là. C'est juste, est-ce que toi, tu as envie d'aller trouver cette information-là pour devenir la meilleure personne que tu es? Ou tu considères que tu es mieux en regardant 20 heures de télé par semaine. Tu sais, ce n'est pas bien ou mauvais, c'est juste toi, qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Qu'est-ce que tu espoires de toi? Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre souvent, c'est que c'est pas, c'est tout dépendant de ce que tu veux. Comme Scott, si tu es vraiment heureux présentement avec la vie que tu vis, tu fais sûrement les bonnes choses. Mais si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec toi une fois de temps en temps et de te demander est-ce que j'ai envie de plus? Est-ce que j'ai envie de mieux? Est-ce que j'ai envie d'autres choses? Bien, c'est important d'avoir cette conversation-là puis c'est important de s'exposer à des conversations qui sont hors de notre petit réseau parce que, justement, peut-être que tu es dans un petit réseau toxique puis tu ne le sais pas. Puis le seul moyen pour toi de sortir de là, bien, ça va être de lire un livre puis d'écouter un podcast pour l'instant. Puis après ça, tu pourras t'inspirer de ces gens-là puis tu sais, de tout le temps, de se poser sur les épaules des géants. Tu sais, ce qu'on dit, bien, c'est parce qu'on a lu qu'ils ont créé, ils ont trouvé, ils sont des pionniers dans leur milieu puis après ça, nous, on écoute ce qu'ils disent, on expérimente puis on transpose puis on passe notre message, on le distingue comme selon notre expérience, selon ce qu'on a vécu, selon notre perception des événements puis après ça, bien, si on peut changer comme une perception à la fois pour que ces gens-là soient mieux, bien, je pense que c'était le mot qu'on va faire. De là, vraiment, notre passion travail, notre podcast, de voir qu'on pourrait peut-être aider la personne justement qui, pour là, je la vois, la personne encore hier dans son auto puis son masque avec les vitres fermés puis tout, tout de suite, dans ma tête, il y a eu une grosse éclaire puis c'était comme fuck, tu sais, il faudrait aider cette personne-là parce qu'elle est clairement pas en contrôle ou pas en sécurité puis elle doit être apeurée ou, tu sais, il y a vraiment quelque chose que même si j'ai 50 ans de moins que cette personne-là, tu sais, on parlait de vivre mille vies dans une vie, tu sais, c'est pas parce que je suis très jeune que je peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre puis c'est pas parce qu'il y a quelqu'un justement qui est plus jeune que moi ou plus vieux qui peut pas m'apprendre quelque chose, tu sais, il y a vraiment cet échange-là puis de voir que sérieusement, comme on peut avoir un impact puis de voir que là, on nous brime d'avoir cet impact-là. On nous empêche, tu sais, de faire ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on pense qui est bien, tu sais. OK. Mais pendant ce temps-là, nous, on apprend, mais comme on restera pas les bras croisés parce que, tu sais, on agit. pour en revenir à George Orwell, justement, je pense que dans son livre, il parle vraiment comme on est opprimés par le gouvernement puis les citoyens sont révoltés, ils sont genre « Non, on veut pas ça. » Puis ce qui me fait peur, c'est que c'est pas ça qu'on voit, tu sais. On voit des citoyens qui acquièissent, qui sont comme comme si tu t'entraînes dans le parc, quelqu'un va-tu t'ouler, comme si t'agis pas selon les lois, quelqu'un va-tu t'ouler, comme à quel point on se tient plus en tant qu'humanité, tu sais. Où est-ce qu'on est rendus? Puis tu sais, pour moi, tout ça, c'est une question de perception, c'est une question de confiance en soi. Tu as tellement pas confiance en toi, en tes capacités à vivre, tu sais, que t'empêches les autres de vivre. Puis quand tu vois ça, tu es comme « Non, 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 eux, ils ont pas le droit de vivre parce que comme ça sort de l'ordinaire. » Puis je pense que c'est un peu le message qu'on veut donner, bien tu sais, donnez-vous la permission de vivre. Parce que, est-ce que vous avez envie de vivre dans un futur où est-ce que à chaque saison de grippe, on reste chez nous pendant un mois? Tu sais, pour moi, c'est pas un futur qui m'intéresse. Fait que, de remettre un peu plus dans le monde ce que j'ai envie de voir dans le monde. Puis ce que j'ai envie de voir dans le monde, bien c'est de la résilience, de la maîtrise de soi, de la confiance en soi puis de l'autonomie. Puis à partir de là, bien je vais commencer par demander ça moi-même puis me l'enseigner du mieux que je peux. Je pense que c'est le mot parfait pour finir ça. Naturellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501